Bon, moi, je pense qu'on peut rester comme ça, même s'il y a un peu de zoom à faire sur la diapositive, surtout si on... Voilà, là, ça marche. C'est bon, là. Là, on a un plein écran et c'est bon. Là, ça marche. Ah, là, ça ne marche plus. Non, là, ça ne marche plus. Et là... Là, c'est tout noir. C'est tout noir. Non, je n'ai rien... Alors, bougez plus. Moi, j'ai envie de dire bougez plus. Ça fonctionne. Je pense que, voilà, juste dérouler les diapositives l'une après l'autre et puis... Ok, voilà, on va faire comme ça. Je reviens juste sur la première slide. Donc, effectivement, moi, je vous présente Jamboco. J'ai la responsable commerciale chez Jamboco. Donc, en quelques mots, Jamboco, on est une conserverie et un traiteur anti-gaspi et solitaire. On est implanté, donc, à Cognin, près de Chambéry, en Savoie, depuis la création de l'association en 2016. Donc, on a effectivement ce premier volet anti-gaspi parce qu'on a, donc, la partie conserverie qui revalorise de manière artisanale tout ce qui est fruits et légumes disqualifiés ou fruits et légumes issus de surproduction agricole. Voilà, donc, on fait des confitures, des tartinas d'apéro, des pickles, des pestos et aussi tout ce qui est produits lacto-fermentés. Donc, voilà, grosso modo, notre politique de distribution des bocaux va consister à vendre plutôt en local, dans des points de vente engagés dans une politique de réduction du gaspillage alimentaire et qui valorise aussi le circuit court. Et après, on a, donc, ce volet traiteur aussi qui conçoit des repas équilibrés, gourmands, locaux, anti-gaspi pour des organisations ou bien des particuliers en fonction des demandes. Et on a, effectivement, ce volet insertion parce qu'en fait, on accompagne une quarantaine de personnes par an dans un parcours d'insertion et on leur propose, en fait, tout un accompagnement socio-professionnel sur mesure pour les accompagner à retrouver un emploi et, voilà, un cadre dans une vie sociale. Voilà pour J'aime beaucoup. Au niveau des fruits et des légumes, alors pourquoi des fruits et des légumes invendus ? Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, c'est à peu près 40% de la production alimentaire qui part à la poubelle. Donc, pour se faire une idée, c'est à peu près une carotte, enfin, sur deux carottes produites, il y en a une qui ne va pas être consommée parce que soit elle est trop petite, trop grosse, trop grande, pas assez orange ou bien aussi ça arrive pour des raisons logistiques et de distribution. Et du coup, à partir de ce constat, J'aime beaucoup va lutter concrètement contre le gaspillage alimentaire, justement en ayant développé des partenariats gagnants-gagnants avec des distributeurs et des producteurs locaux. Donc, on travaille notamment avec trois supermarchés chez qui on récolte les invendus de fruits et légumes. On travaille aussi avec la banque alimentaire et, comme je le disais, des producteurs locaux qui ont intégré nos démarches pour, en fait, sauver soit leurs invendus suite à des marchés, soit leur surplus de production. Donc, voilà, concrètement, en bientôt sept ans maintenant, on a sauvé plus de 350 tonnes de fruits et de légumes et on a créé 24 emplois sur le bassin chambérien. Donc, voilà, nos différentes activités. Donc, effectivement, on a la vente de bocaux. Alors, on a notre magasin à Cognan ou auprès de nos revendeurs. Donc, sur une année, dans notre magasin, on a à peu près 2 000 clients qui passent dans notre boutique. On est donc effectivement dans les grandes surfaces. Donc, on a fait ce partenariat avec les trois supermarchés qui ont récolte les invendus. On revend chez eux pour que ça fasse vraiment un effet circulaire. Et on a d'autres enseignes comme Carrefour, Leclerc. Et on est aussi dans une trentaine de boutiques, petites épiceries, qui sont surtout ce qui est zéro déchet, voilà, sur le même état d'esprit que j'aime beaucoup. On a un autre volet au niveau de notre activité. C'est de proposer des coffrets cadeaux. Alors, on cible surtout les comités d'entreprise pour les fins d'année. Après, on fait aussi des coffrets cadeaux, voilà, pour tout type d'événements, que ce soit, voilà, je l'ai cité, des âgés, des anniversaires. Donc, on propose des coffrets où on regroupe des offres de produits locaux, artisanaux, pour faire, voilà, une offre cohérente, sucrée, salée, en fonction des demandes. On a aussi, donc, du travail à façon. Donc, là, je le disais, donc, les producteurs locaux qui veulent revaloriser leurs invendus ou leurs surplus, on fabrique pour eux. Donc, en fait, on leur fait une étiquette avec leur nom et ça leur permet de revendre, du coup, cette transformation dans leur magasin de producteurs ou sur leur lieu de production à la ferme. Et enfin, on a, donc, la partie traiteur. Donc, on a des prestations sous différents types de services, que ce soit, donc, des ateliers, des buffets, du service à table. Enfin, voilà, on s'adapte vraiment à la demande. Voilà, je vais vous partager, du coup, quelques recettes anti-gaspi. C'est ce qui m'a été demandé. Donc, je vais vous parler de la confiture de pommes de terre, qui est un petit peu originale. Si vous aimez bien la texture de la crème de marron, ça peut vous plaire. Donc, voilà, moi, je ne suis pas tout pisteau. J'ai demandé au chef en bas, justement, de me briefer un petit peu sur leur technique de cuisine parce que ce n'est pas mon expertise. Donc, je vais essayer de retransmettre au mieux. Donc, au niveau des ingrédients pour faire la confiture de pommes de terre, il vous faudra, pour à peu près 500 grammes de pommes de terre, une gousse de vanille, 400 grammes de sucre, une pincée de cannelle et de l'eau. Donc, la première étape, ça va être déplucher et couper votre pomme de terre en julienne. Vous les faites cuire dans l'eau, bien les égoutter après la cuisson pour qu'il n'y ait pas trop d'eau, qui ne soit pas trop humide. Ensuite, en parallèle, faire un sirop de sucre avec, justement, de l'eau, la vanille et la cannelle. Là, il faut faire chauffer, alors c'est assez précis, entre 116 et 125 degrés pour obtenir, justement, vraiment un sirop qui ne soit pas trop liquide ni trop épais. Donc, on ajoute les pommes de terre dans ce sirop et on porte à ébullition. Donc, voilà, la cuisson, c'est 82 degrés. Après, au niveau du temps, c'est un peu au feeling. Et ensuite, donc, dès que c'est encore chaud, vous empotez. Et là, vous retournez bien les bocaux afin de faire le processus de stérilisation. Donc, voilà, c'est une première petite recette au niveau confiture. Je vous partage aussi une recette salée. Donc, notre chutney de courgette curry. Sur le salé, c'est la recette qu'on vend le plus. Donc, pour la courgette curry, pour 500 grammes de courgette, vous aurez besoin de 18 grammes de vinaigre de cidre et du vinaigre de vin blanc, 20 grammes de sucre, 3,5 grammes de curry et du gros sel. Donc là, le processus, ça va être de bien laver et couper les courgettes en petits dés. Ensuite, de mettre les courgettes dans du gros sel pour laisser un petit peu dégorger. Vous pouvez laisser même dégorger bien une nuit. Ensuite, dans une casserole, vous pouvez porter bien à ébullition. Donc, tous ces ingrédients-là, on mélangeait pendant 15 minutes. Et une fois que la courgette est cuite, alors, bon, ça, c'est notre process, mais vous n'êtes pas obligés. Nous, on prend la moitié des courgettes qu'on mixte pour faire une base un petit peu liquide et que ce ne soit pas trop sec. Mais vous pouvez garder toutes les courgettes telles qu'elles. Ensuite, on remélange tout, on empote et enfin, on pasteurise. Donc, une fois que les bocaux sont fermés, on les met 20 minutes dans l'eau frémissante pour bien pasteuriser le tout. Et enfin, dernière petite recette. Alors là, je n'avais pas de joli visuel à vous partager. En fait, on fait aussi de la soupe, mais on ne la vend pas. Enfin, on la vend dans des bocaux Le Parfaits dans notre boutique. Mais c'est surtout des soupes qu'on fait pour des restaurateurs, pour des restaurants, par exemple, à Forge-des-Halles, à Chambéry, tous les mardis, ils récupèrent de la soupe qu'on fabrique. Et on aime bien, nous, dans l'idée d'être anti-gaspi, de faire une soupe de fannes de radis et de carottes, par exemple. Donc là, c'est hyper simple. Il vous faudra juste des fannes de carottes et de radis, un bouillon de volaille et des pommes de terre pour apporter un petit peu de texture. Donc là, tout simplement, mixez les fannes, faites les faire cuire avec les pommes de terre épluchées, bien ajoutez le bouillon, et puis à la fin, une fois que tout est cuit, mixez le tout. Et voilà, ça vous fait une petite soupe de fannes de carottes et de radis. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision dans les participants ? N'hésitez pas à lever la main ou directement allumer vos micros. Bon, c'était très clair. Bon, ben, merci. Merci en tout cas. On va de toute façon, si vous pouvez nous envoyer la présentation, on va transmettre, comme ça on pourra bien garder les recettes et les refaire même chez nous. Pas de souci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la parole à Antoine Bergeron, qui a l'air prêt. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse. Déjà, je suis dans un bureau un petit peu voiture. J'ai eu un contre-temps, donc je suis bloqué sur la route, mais j'ai pu trouver un endroit où il y avait du réseau. Donc, ça devrait bien se passer. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Oui. Par contre, on vous entend bien, oui. Bon, c'est parfait. Donc, nous, en fait, l'anti-gaspi, c'est quelque chose qui tient à cœur au restaurant. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début, en fait. Moi, je suis issu d'un milieu un petit peu rural où on consommait beaucoup de produits à proximité de la maison parce qu'on était entouré de fermes, même de fermes familiales, de cousins ou cousines. Et on avait tendance à toujours aller le plus loin dans ma famille. Je parle à aller le plus loin sur le produit et puis à éviter de jeter, on va dire, par rapport aux soucis du porte-monnaie. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a guidé tout le temps. Et au restaurant, j'ai toujours été un petit peu dans cette optique-là. Et on a récemment mis en place un menu, en fait. Nos menus, en fait, on a trois propositions avec plusieurs balades parce qu'on est vraiment sur un terroir ligérien qui va être retranscrit dans l'assiette. On essaie du plus possible de proposer des produits du Limitrof à côté du restaurant. Et en fait, ce menu, en fait, les gens s'assoient. Il n'y a pas de carte. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. On compose par rapport aux intolérances et aux allergies. Donc, le fait d'avoir mis ça en place, ça a permis plusieurs choses. Ça a permis déjà dans un premier temps aussi de réduire un petit peu le travail. On est tous dans une conjoncture de personnel. Nous, en restauration, on les touchait encore de plus gros impacts. Et en faisant ça, on se concentre vraiment sur des plats sans avoir une carte à rallonge. Et on a pu comme ça un petit peu réduire le personnel. Et par la force des choses, réduire aussi énormément les déchets et les pertes. Dans un restaurant étoilé, c'est quand même une expérience que les gens viennent vivre. Et on se doit d'être à la hauteur et de ne pas les décevoir. Donc, quand on a une carte un petit peu à rallonge, forcément, en fin de semaine, on a des produits qui ont été invendus. Et dans un souci de qualité, on ne peut pas les resservir à la réouverture. Nous, on a trois jours de fermeture. C'était compliqué. Donc, maintenant, le menu surprise, c'est-à-dire qu'on achète, je fais mes achats, on va dire, presque tous les jours. Mais avec une grosse rentrée début de semaine où on va acheter tant de morceaux de viande, tant de légumes. Et on va composer par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment tous les produits. Et on n'a pas, en fin de semaine, on n'a vraiment pas de pertes. Donc, déjà, ça, ça a été hyper intéressant. On a vraiment réduit les gaspillages comme ça. Et on a une démarche aussi de travailler l'intégralité au plus possible du produit, parce qu'on doit aussi soucire à un souci qualitatif, comme je le disais. Et c'est vrai qu'on aime bien travailler les légumes, même avec la peau. Et on s'est rendu compte que sur certains légumes, on obtenait des goûts totalement différents et hyper intéressants. Donc, ça va du côté très simple où on va cuire le légume avec sa peau en l'ayant lavé et brossé. Ou carrément, on va réaliser des croustillants, des chips, des choses comme ça avec les peaux des légumes pour aller vraiment plus loin. Et en plus, de mèche avec un de mes meilleurs amis qui est maraîcher juste à côté du restaurant, on garde les déchets végétaux. Et lui, il fait son compost avec. Donc, voilà, vraiment, nous, on recycle complètement. Sur ce qui est viande, on essaie d'acheter des pièces entières ou des demi-pièces de viande. Et on va travailler l'intégralité des produits. La pièce nob va être servie. Les bas morceaux, on va les utiliser pour faire les jus, les sauces. On va aussi faire nos charcuteries. Voilà, donc du coup, vraiment, on travaille l'intégralité des produits. On récupère le gras des viandes aussi pour pouvoir cuire nos aliments. Comme ça, on n'a pas forcément à faire d'achat supplémentaire sur des huiles. Au niveau du poisson, on travaille aussi les arêtes. Les arêtes qu'on travaille aussi pareil en croustillant où on fait aussi nos sauces avec. Et aussi, on travaille aussi les pots de poisson. Les pots de poisson qu'on utilise ou en décoration ou alors aussi pareil en croustillant. On essaie vraiment d'aller le plus loin possible dans la démarche d'avoir le moins de pertes possible. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, ça nous a vraiment, ça a été un gros travail à mettre en place. Mais on a trouvé des saveurs hyper intéressantes. Et au final, ça a fait progresser le niveau du restaurant. Vraiment, c'était assez intéressant. Voilà. Au niveau de la petite recette anti-gaspi, c'est assez simple. C'est une petite recette, comme je disais, par rapport à mes origines, un petit peu rurale. On achète tous le matin, entre guillemets, normalement, notre petite baguette de pain ou notre petit morceau de pain. Et s'il n'est pas consommé dans la journée, on peut le reconsommer le lendemain. Mais après, c'est vrai qu'il est beaucoup moins intéressant. Et la recette traditionnelle qui a été vraiment mise en place dans les campagnes, c'était la recette de pain perdu. C'était à la fin de la semaine, on faisait les pains perdus. Et moi, en fait, dans cet esprit-là, on a fait une recette au restaurant dans l'esprit du pain perdu. C'est-à-dire que nous, toutes les croûtes de pain qui sont non consommées sont gardées. Et au restaurant, on fait un dessert à base de pain, avec une glace au pain, avec une mousse au pain, dans cet esprit-là. Et pour faire quelque chose d'un petit peu plus simple pour la maison, on peut faire une soupe de pain. En fait, on prend un litre d'eau, 350 grammes de croûtes de pain. Donc, on met l'eau à ébullition, on met les morceaux de pain dedans, on met un petit trait de vin blanc. Et aussi, dans la démarche anti-gaspi, on va rajouter 150 grammes de croûtes de fromage. Parce que c'est quelque chose qu'on ne consomme pas. On va cuire ça pendant environ une trentaine de minutes. Et puis après, on va y mixer dans un blender ménager, comme tout le monde a à la maison. Et on aura, en assaisonnant sel, poivre, une soupe anti-gaspi avec les restes d'une semaine assez intéressants. Et des choses qu'on n'aurait pas pu consommer, notamment la croûte de fromage. Voilà, quelque chose d'assez simple. Pour ma part, j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez approfondir quelques points. Moi, j'ai une question à vous poser, déjà en vous remerciant d'être parmi nous, et dans des conditions compliquées apparemment. Non, pas compliquées, mais pas comme elles auraient dû être. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, à votre avis, est-ce que c'est parce que vous êtes dans la structure dans laquelle vous êtes et dans un restaurant étoilé que vous avez pu faire ça ? Ou est-ce que cette approche-là, elle peut être acceptée ? Non, je pense qu'elle est facilement déclinable. Elle est facilement déclinable. Nous, on a eu une recherche de qualité produit, donc de travailler le produit de A à Z pour économiser les déchets. Mais à côté du restaurant à Saint-Etienne, il y a un restaurant qui s'appelle La Fabuleuse Cantine. Et eux, ils ont une démarche où ils utilisent les produits invendus, comme Madame parlait avant pour ses beaux-côts, dans les magasins. Ils travaillent aussi comme ça, à flux tendu, dans l'esprit de nous, sur des choses qui vont passer de date, des produits laitiers qui sont en fin de vie. Donc, je pense que c'est vraiment… On n'est vraiment pas du tout dans la même gamme de restauration. Eux, c'est vraiment un menu, je crois que c'est dans les 15 euros le menu. Et ils arrivent vraiment à le faire et sans difficulté. Donc, je pense que c'est vraiment déclinable sur tous les points de restauration. Et en plus, le but du jeu dans un restaurant, c'est de faire plaisir à ses convives. Et c'est aussi de remplir un petit peu la caisse du restaurant. Et avec cette démarche-là, forcément, on y trouve des économies. Nous, les ratios de vente au restaurant n'ont jamais été aussi bons depuis qu'on a poussé à fond la démarche. J'en avais une autre de question qui tourne toujours autour du même approche. Alors, je ne sais pas qui des deux peut répondre. Comment je vais dire ça ? En termes de compétences, si on peut dire ça comme ça, est-ce que… On vous a entendu parler d'une démarche personnelle, votre histoire qui fait que vous en êtes là où vous en êtes. Et vous avez cette approche. Est-ce que ça demande des compétences particulières ? Est-ce que ça demande une réflexion particulière ? Est-ce que les cursus de formation, d'ailleurs, des cuisiniers, je ne sais pas si j'emploie le bon terme, intègrent ça aujourd'hui ? Et comment on peut monter les chefs en compétences aussi ? Donc oui, les lieux d'enseignement culinaire ont suivi le pas sur des choses comme ça. Donc, dès le début des études culinaires, il y a une implication sur l'anti-gaspillage. Et après, au niveau des compétences, non, il ne faut pas forcément être très pointu. Nous, on a eu des grosses recherches parce que nous, on est un restaurant étoilé dans l'idée peut-être d'obtenir la deuxième un jour. Donc oui, on ne peut pas nous permettre, entre guillemets, vulgairement, de faire manger une peau de légumes à quelqu'un. Donc, on a eu une démarche pour aller plus loin dans les goûts. Mais au final, à la maison, quelqu'un de lambda, cuire une patate douce avec la peau dans un four, ce n'est pas plus compliqué. Et au final, on a le beau rendu. Après, ça implique d'avoir une… Je pense, nous, on travaille sur les légumes, c'est uniquement du bio. Je pense que ça implique d'avoir une belle qualité de produit à la base parce que quand on va consommer la peau d'un légume, si le légume a reçu énormément de traitements, ce n'est pas forcément intéressant à manger. Et dans le temps, pourquoi on épluchait les légumes ? C'était pour enlever une partie de saleté ou de microbes ou de choses qui étaient arrivées en contact avec le légume. Et du coup, quels freins existent encore ? Vous en avez cité un, c'est l'origine du produit. Est-ce qu'il y a d'autres freins que vous avez identifiés ? Et comment les lever, en fait, dans la consommation un peu différente ? Alors, moi, de mon point de vue, je ne vois pas d'autres freins. Je pense que c'est juste une envie et une démarche à cultiver. Mais comme ça, je ne vois pas quel frein peut s'opposer à cette démarche. Est-ce que ça demande plus de temps, par exemple ? Ça demande un petit peu plus de temps, mais au final, si on se concentre sur utiliser l'intégralité du produit, on va avoir un plat, je parle pour nous au restaurant étoilé, un plat beaucoup plus construit. Donc, si on perd du temps, entre guillemets, à cultiver l'intégralité du produit, c'est du temps qu'on n'aura pas à passer sur autre chose. Donc, l'un dans l'autre, nous, en faisant cette démarche-là, on n'a pas multiplié les heures de travail. Au contraire, on les a peut-être même réduits parce qu'on se concentre sur le produit de base et on le décline. Et au final, non, il n'y a pas plus de travail. Non, non, c'est au contraire. Peut-être que nous, ça nous a peut-être même un petit peu déchargé de travail parce qu'on construit une assiette avec le produit de A à Z. Donc, à la fin, on envoie une assiette qui est construite, qui est d'un niveau étoilé. Et on n'a pas à utiliser beaucoup de choses pour la rendre noble, entre guillemets. Ça demande peut-être un peu plus de recherche et d'innovation en amont ? Voilà, c'est ça. Pour nous, comme je disais, à la maison, pas forcément. La démarche anti-caspi à la maison se met facilement en place. Nous, ça nous a demandé un petit peu plus de recherche. Et on continue parce que quand un nouveau produit arrive, un nouveau légume arrive, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Alors oui, forcément, comme je disais, par rapport au niveau qu'on doit proposer aux clients, ça nous fait plus réfléchir. Mais au final, c'est tellement intéressant. Et ce creusement de tête, il est hyper… C'est vraiment quand on se met autour d'une table à réfléchir, à travailler un produit en intégralité avec mes équipes, parce que moi, j'aime bien faire participer mes équipes. C'est des moments hyper intéressants. Et on se rend compte que des fois, sur des essais, on a beau tout essayer, il y a un de mes confrères à Annecy, qui a 3 étoiles Michelin, qui travaille la racine d'endive. Moi, j'ai essayé de la travailler. Je ne suis pas arrivé à quelque chose qui me plaisait. Donc, on ne conserve pas les racines. Elles repartent au compost pour le maraîcher. Mais c'est hyper intéressant d'avancer comme ça. On fait des essais, on goûte, on voit. Les premiers essais, des fois, sont hyper concluants. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. On se dit, il y a quelque chose à faire. Ou alors, on se dit, non, on ne pourra pas y arriver. Mais c'est tellement intéressant que c'est plutôt bien. Et puis, c'est bien dans l'équipe. J'avais une question aussi par rapport au modèle économique. Il y a pas mal de structures qui sont autour de l'écran, on va dire. À votre avis, et je ne sais pas si les deux peuvent répondre, parce que c'est deux modèles différents. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quelles conséquences le fait traiter sur le gaz à pédagogie alimentaire peut ou va avoir sur le modèle économique ? Est-ce qu'il en a un, d'ailleurs ? Moi, de mon point de vue, il n'en a pas. Je ne pense pas qu'il en est. Clairement, je ne pense pas que ce soit un souci au modèle économique. Au contraire, j'ai envie de dire. Est-ce que vous communiquez auprès de vos clients, justement, sur cette démarche ? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant dans la philosophie du restaurant ? Oui, 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 complètement. C'est mis en avant, comme il n'y a pas de menu. Alors, les gens qui le savent ont l'habitude, mais les premiers clients qui passent la porte, ils s'assoient, ils s'attendent à avoir une carte. Quand Clémence, ma maître d'hôtel, arrive, qu'elle donne le menu où c'est juste écrit « balade en six étapes, huit étapes ou dix étapes », derrière, elle a un discours. Elle explique que le menu est surprise dans l'esprit. Elle explique la philosophie du restaurant. Et alors, s'il y a quelques gens qui sont un petit peu réticents, des fois, de ne pas pouvoir choisir ce qu'ils mangent, ce discours-là, souvent, ça les fait passer du bon côté et ils ont hâte de goûter des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et 99% des gens repartent avec une bonne expérience. Juste pour rebondir par rapport à ce que disait Patrick Pichon sur le fait d'aller sur des recettes anti-gaspi, je pense que ça a un effet plus que positif sur vos coûts matières parce que, par exemple, quand vous travaillez, vous achetez une demi-bête ou une bête entière à travailler les produits nobles et les produits plutôt moins nobles, effectivement, votre coût matières baisse automatiquement. Complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement ce que vous dites. C'est que nous, on n'a jamais eu autant de marge. La marge du restaurant n'a jamais été aussi bonne. C'est vraiment intéressant comme ça. Les bas morceaux, on fait les jus, on fait nos charcuteries. Donc forcément, c'est des choses qu'on ne va pas acheter ailleurs. Non, clairement, nous, ça nous a vraiment fait baisser les ratios de presque deux ou trois points. Vous nous dites que, alors je vous connais un petit peu plus du coup, puisque c'est moi qui suis le domaine actuellement sur le défi. Votre clientèle semble plus sensible, accepte ça, accepte cette découverte, ce parcours et ce discours. Sur l'autre formule, on va dire, de restauration, est-ce que vous pensez que le côté réceptif est le même, ou c'est parce que vous avez ce type de clientèle qui vient chez vous pour ça, que ça fonctionne ? Comment, en fait, on pourrait adapter les discours en fonction des formules qu'on pourrait avoir ? Je parle de vous, mais je peux parler d'autres structures qui sont là ou pas là, d'ailleurs, aujourd'hui, qui se poseraient la question. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est sur cette clientèle ? Ou est-ce que, pour finir, non ? Il faut juste adapter son discours, expliquer, faire de la pédagogie ? Moi, je pense que c'est vraiment adaptable à toutes les clientèles. Avec l'exemple que je donnais tout à l'heure du petit restaurant ouvrier de Saint-Etienne, je pense que c'est vraiment adaptable avec toutes les clientèles. Et avec ce qui se passe actuellement, je pense que c'est hyper facile que les gens le comprennent. Nous, on était déjà dans cette démarche-là avant Covid, mais le Covid, on a eu au final presque un an de fermeture. Donc, on s'est meublé l'esprit, a évolué encore plus là-dedans, a encore plus utilisé nos déchets. Et à la sortie du Covid, c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est permis de franchir le pas. Avant le Covid, on avait encore une petite carte qui était très sucre, mais quand même une carte où les gens pouvaient faire un choix. Et à la sortie du Covid, on a lancé cette démarche-là. On s'est dit, les gens viennent de vivre une période sans précédent. On peut se permettre des choses, ils vont les accepter. Ça s'est bien passé parce qu'ils les ont acceptées. Et on se rend compte qu'avec toutes les choses qu'on nous demande de faire en économie énergétique, l'économie anti-gaspillage, elle rentre dans les mœurs. Et puis, il faut qu'elle rentre dans les mœurs. Je pense que c'est vraiment facile à mettre en place et c'est facile à faire comprendre au client. Du moment qu'au final, il y a le rendu derrière. Le restaurant, c'est quelque chose, que ce soit comme nous, un étoilé ou un deux ou un trois étoiles, ou alors le petit restaurant de quartier. Le client qui s'y assoit, c'est parce qu'il n'a pas envie de faire à manger chez lui. Donc, il attend une prestation. Du moment que la prestation est bien faite, je pense que c'est facile à faire comprendre. Bien sûr que si on part sur la démarche anti-gaspillage, mais qu'au final, dans l'assiette, le client ne retrouve pas son compte, forcément, il va avoir un petit peu, à la fin, il va trouver l'addition un petit peu salée, même si ce n'était pas cher dans le fond. Mais du moment qu'on arrive à contenter le client, je pense que c'est facile à le faire accepter. Côté fournisseurs, comment agissent les fournisseurs ? Alors là, ça s'adresse, enfin, on a des questions, elle va être prise différemment en fonction des deux intervenants, mais j'entends qu'on est surtout, si on veut faire ça, il faut quand même, sur les fruits et légumes en tout cas, être en recherche plutôt de qualité. Est-ce que vous sentez que les fournisseurs, ils bougent un peu, ils entendent ce discours, ou est-ce qu'on est encore obligé de vraiment chercher, de sensibiliser les fournisseurs aussi ? Moi, pour ma part, c'est très facile, parce que je ne travaille qu'avec des petits producteurs qui ont déjà dans leur gène une démarche de qualité produit. La quantité, ce n'est pas des choses qui les intéressent. Donc pour moi, c'est hyper facile. Le réseau de fournisseurs que j'ai, on est sur la même longueur d'onde, donc ce n'est pas un problème. Après, pour les plus gros, ça peut peut-être être plus compliqué différemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais peut-être pour finir, ou s'il y en a d'autres, tant mieux, mais est-ce que vous auriez un conseil à donner aux restaurants plus traditionnels, s'ils ont envie de se lancer ? Est-ce qu'on pourrait retenir de tout ce que vous avez partagé ? Disons que le conseil, il est global, il est, sans parler d'aller dans la démarche comme nous pousser à fond, rien que déjà regarder un petit peu ses achats, réduire ses déchets ou trouver pour les recycler. Au final, tout le monde en agriculture fait du compost et ça, c'est hyper facile. Rien que de donner toutes ces épluchures et de les donner aux fermiers du coin, c'est un truc à mettre en place très facilement. Et après, sur les autres choses un petit peu plus pointues, c'est des choses qui doivent se mettre en place gentiment, mais sur des petits côtés comme ça, c'est assez facile à mettre en place. Merci. Pas d'autres questions ? Si, j'en aurai des dizaines, mais on ne va pas... Je les ferai en direct. Avec plaisir. Non, mais c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il y a... Enfin, moi, c'est l'effet miroir que je vais faire, mais c'est une vraie démarche. Il faut oser, oser changer. Je pense que ça, tout le monde est capable, à un moment ou à un autre, de tester, d'expérimenter, de voir comment les clients le reçoivent. Moi, c'est ce que j'entends dans vos discours. Parce que peut-être que chez certains, ça fonctionnera, peut-être que chez d'autres, ça fonctionnera moins bien. Vous n'avez pas réussi tous vos essais, mais vous avez essayé. Après, j'entends la difficulté de certains derrière. C'est pour ça que je posais la question des fournisseurs. Il y a quand même la proximité avec les fournisseurs qui est un des critères de réussite, il me semble. Et puis, vu que le webinaire est enregistré et que j'ai une très bonne cuisinière à la maison, je lui montrerai le webinaire et les recettes encore davantage. Non, mais oui, c'est sûr. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions à part les questions de Patrick, mais qui posera dans son accompagnement. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, dans ce que vous disiez, regardez dans ce qu'on fait déjà, ce qu'on pourrait faire mieux. C'est aussi le rôle des conseillers, de ce qu'on fait dans le défi anti-gaspi, faire un état des lieux de ce qui se fait. Parfois, les conseillers montrent aux entreprises des choses qu'elles avaient sous les yeux, mais qu'elles n'auraient pas forcément pensé parce que c'est dans le quotidien et c'est bien normal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en œuvre dans le cadre du défi. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que c'était très intéressant et c'est toujours bien d'avoir des exemples concrets et de se dire que c'est possible et que si un restaurant étoilé l'a fait, tout le monde peut au moins essayer. Donc merci beaucoup. Merci à tous les participants du défi. Donc le webinaire est enregistré pour ceux qui n'ont pas pu assister jusqu'à la fin. J'enverrai de toute façon le lien aussi si vous voulez revoir les recettes. Et puis le support de présentation de J'aime beaucoup. Et si Antoine, vous avez un support ou quelque chose que vous souhaitez qu'on diffuse, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Oui, comme ça, je n'ai pas de support. Mais après, non, je n'ai pas de choses à diffuser. Mais après, si vous avez d'autres demandes, d'autres questions, on peut y répondre clairement. Je trouve que c'est important. Merci. Merci. Bon après-midi à tous et puis à très bientôt pour les participants du défi ou même les autres si vous voulez participer aux autres webinaires. C'est complètement ouvert. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir le lien de connexion des prochains ateliers. Et puis, très bonne journée et à très vite. Merci parlement. Au revoir. Merci. A bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada